Le tiers-lieu pour nous, c'est de changer le rapport que les non-fermiers urbains ou même ruraux ont avec la ferme pour comprendre comment ça fonctionne. Un endroit où les agriculteurs de la région peuvent partager leur expérience, se rencontrer pour promouvoir et multiplier les initiatives dans le bio. Sur le site de Châteaufer, ça va se traduire par la mise en place d'outils qui peuvent être à la fois des bâtiments comme la serre multifonction, un véhicule électrique et des outils très performants pour répondre à tous les besoins que l'on peut avoir pour notre travail. Qu'est-ce que l'innovation peut apporter dans une ferme ? On a choisi de centraliser ça dans des bâtiments. On a plusieurs bâtiments avec des fonctions différentes et on se retrouve ici justement au cœur de notre tiers-lieu qui est le Fab Lab. Ici, on invente, on discute, on partage, on échange. Ce qu'on recherche principalement à la ferme de Châteaufer, c'est de concentrer le maximum de valeur ajoutée de notre production sur l'exploitation. Pour viser la réduction des charges, on travaille beaucoup sur le moins de carbone sur l'exploitation. Et on a expérimenté depuis l'année dernière livraison de légumes en veigibus. L'environnement, c'est le premier pilier en réalité d'une ferme agroécologique. On réfléchit véritablement à chacun de nos gestes et de nos pratiques agricoles. On fait attention à ce qui se passe en sous-sol, on fait attention à comment on travaille le sol. On fait attention évidemment à tout le volet biodiversité à travers l'agroforesterie, l'apiculture, le choix des légumes. Il y a beaucoup d'enjeux. Créer un tiers-lieu pour nous, c'est accompagner les gens dans ce qu'on fait. C'est très important.